Je corrige la création 3D d'un abonné. J'ai eu plusieurs retours concernant des problèmes lors de la réalisation du tuto Citrouille. Donc regarde bien, jusqu'à la fin, ça pourrait t'aider. Alors avant de commencer, assure-toi d'avoir bien activé l'add-on Bull Tools qui se trouve dans les préférences. Le problème ici est que lorsqu'on applique le Boolean modifier avec Ctrl- le visage de la Citrouille n'est pas creusé comme il devrait l'être. Pour commencer, passe en mode Edit avec Tab, il y a plusieurs causes à ton problème. La première est que tu as beaucoup de vertices, donc les points qui constituent ton objet, qui se chevauchent. Si tu regardes bien ton objet, tu remarqueras que la surface de la tige entre en contact avec le reste de la Citrouille. Selon les cas, ça peut ne poser aucun souci. Mais dans le cas du Boolean modifier, ça peut causer pas mal de problèmes. Tu vas donc sélectionner le haut de la tige en faisant Ctrl-Alt-Click, puis tu fais plusieurs fois Ctrl-Plus pour étendre ta sélection jusqu'à avoir toute la tige. Je vais retirer les vertices du haut pour garder l'extrémité supérieure plus épaisse que le reste. Pour ça, tu fais Maj-Alt-Click. Tu vas à présent affiner la tige en faisant Alt-S, puis en bougeant la souris jusqu'à ce que les surfaces ne se touchent plus. Ok, on a réglé le problème de la tige, mais tu as aussi le même souci au niveau de la peau de la citrouille. Si tu regardes attentivement, tu te rendras compte que d'autres surfaces entrent en contact, voire même se traversent. Fais alors Ctrl-I pour inverser la sélection, de manière à ne conserver que la citrouille sans la tige, puis refais Alt-S pour la désépaissir. Fais-le jusqu'à ce que les deux vertices que tu peux voir ici ne se touchent plus. Contrôle bien ta citrouille sous tous les angles pour être sûr qu'aucune vertice ne se chevauche. On a fini de cliner ton objet, on va pouvoir maintenant regarder ce qui, je pense, pose le plus de problèmes, le visage de ta citrouille. Mets ton vue de face orthographique avec 1, puis rends-toi sur les Curves Properties et mets l'extrude sur 0, de manière à faire apparaître ton dessin. Ici, ton sourire comporte pas mal de points inutiles qui vont générer de la géométrie superflue, ce qui peut également provoquer des erreurs lors des opérations booléennes. Pour corriger ça, rien de plus simple. Tu vas faire en sorte de ne conserver que 2 points par croc, 1 à la base et 1 en haut. Tous les autres points sont inutiles, tu vas donc les sélectionner et faire CTRL X pour les dissoudre, c'est-à-dire pour les supprimer, tout en conservant la courbe sur laquelle ils sont. A cette étape, tu perds la forme de certains crocs, c'est normal, on va régler ça dans un instant. Une fois que tu as fini de retirer les points en trop, tu vas pouvoir retravailler la forme de tes dents. Pour ça, c'est facile, tu sélectionnes un point, tu appuies sur V et tu sélectionnes Free. A présent, clique sur une des petites poignées blanches et déplace-les avec G. Ça va te permettre d'orienter la courbe comme bon te semble. Fais bien attention à ne pas croiser tes poignées. Ça va te créer une boucle qui va mettre un bazar pas possible dans ton objet. Crois-moi, tu préfères éviter ça. Répète ces étapes sur toutes les dents. Oui, je sais, c'est long, mais là, on n'a pas trop le choix. Ah là, tu vois, j'ai fait écrire une boucle, je replace donc la poignée correctement. N'hésite pas à bien tirer sur les poignées des coins supérieurs de la bouche afin d'aérer un peu cette zone. Regarde bien ce dernier point. Tu l'as mis légèrement trop sur la gauche, ce qui fait que le tracé de ton objet ne sera pas fermé. Ce qui, encore une fois, peut causer beaucoup de problèmes. Décale-le légèrement sur la droite jusqu'à ce qu'il refuse d'aller plus loin. Fais la même vérification pour le point du haut de la bouche. Concernant les yeux, beaucoup moins de travail à faire. Tu vas juste supprimer avec CTRL-X les vertices centraux. Essaie plusieurs fois, t'en fais pas, au pire, tu peux annuler avec CTRL-Z. Une fois que tu as fini, sors du mode Edit avec Tab et augmente de nouveau l'extrude. Essaie ensuite de placer le visage sur la citrouille en le déplaçant avec G. N'hésite pas à augmenter l'extrude au besoin. Tu vas à présent contrôler l'orientation des faces. Pour ça, tu vas convertir tes courbes en mesh. Tu vas sur Object, Convert et tu choisis Mesh. Passe en mode Edit et va activer la case Face Orientation. Pour faire très simple, Blender va t'afficher en rouge les faces qu'il considère internes, c'est-à-dire les faces qui ne sont pas censées être visibles. Il ne va donc pas les calculer et elles seront invisibles. Pour mieux t'en rendre compte, tu peux activer l'option Back Face Culling qui va rendre invisibles les faces intérieures. Pour régler ce problème, tu vas mettre ta souris au-dessus d'un oeil puis appuyer sur L pour sélectionner tous les points qui sont liés entre eux. Faisant de même pour le second oeil, puis fais Maj N. Ça va recalculer les orientations de face pour ta sélection. L'intérieur des yeux est maintenant invisible et l'extérieur visible. Tu n'as plus qu'à désactiver le Back Face Culling et le Face Orientation, à sélectionner le visage puis la citrouille et faire contrôle moins pour voir apparaître ton superbe visage d'Halloween. Si malgré tout ton problème persiste, rends-toi dans les modifiers et coche Self Intersection. Ça peut régler certains problèmes lorsque tu as encore des surfaces qui se chevauchent. Une autre option est d'utiliser le solver Fast plutôt que le solver Exact. En gros, le Fast va faire une approximation du calcul booléen alors que le Exact sera plus long mais plus précis. Si toi aussi tu veux apprendre la 3D ou le Game Dev, rejoins-nous sur Discord, le lien est dans ma bio. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada